Dans la nuit du 24 novembre 2021, une embarcation de migrants achavirés et 27 personnes se sont noyés. Alors cet événement, ce fait d'hiver, a retenu un peu plus l'attention que tous les autres naufrages qui se produisent à peu près quotidiennement dans la Manche ou dans la Méditerranée parce qu'on soupçonne le service d'assistance et de secours en mer, le CROSS, de n'avoir pas mobilisé tous les moyens nécessaires pour sauver ces gens. Donc il y a une information judiciaire qui a été initiée. Ces gens ont mis probablement quatre heures à se noyer et pendant ces quatre heures, ils ont échangé des conversations, en tout cas des appels à l'aide avec le service en question. Il se trouve qu'apparemment le service a jugé que ça ne les concernait pas parce qu'ils étaient à la limite des eaux territoriales et qu'ils dérivaient vers les eaux anglaises et donc que c'était le problème des britanniques. C'est ce qui expliquerait leur inaction ou leur passivité. Mais dans les enregistrements, il y a quand même des problèmes par ailleurs, mais dans les enregistrements des conversations entre l'opératrice du CROSS et les naufragés, ce qui a retenu l'attention, c'est évidemment des paroles effroyables, glaçantes de l'opératrice en question, une forme d'indifférence, de cynisme, de détachement stupéfiant qui a horrifié. Donc il y a quelques phrases dont je suis parti pour le roman parce que c'était ce qui avait de frappant, mis à part les faits eux-mêmes, c'était cette femme, l'attitude de cette femme, ce qu'elle disait, qui allait de « je t'ai pas demandé de partir, tu te noies, je t'ai pas demandé de partir, c'est ta faute », jusqu'à la dernière phrase qui pour moi était vraiment le déclencheur, la dernière phrase de la dernière conversation. Ils ont passé 18 appels pendant les 4 heures au fur et à mesure que l'embarcation coulait, la dernière phrase, alors on ne sait pas si elle parlait au naufragé lui-même ou si elle s'adressait à ses collègues, ou si elle parlait simplement en aparté, la ligne crachotée, il n'entendait pas, il lui demandait de répéter et elle lui dit « t'entends pas, tu ne seras pas sauvé ». Et cette phrase-là m'a, comme tout le monde, effrayé, mais elle m'a aussi profondément perturbé, parce qu'on pouvait l'entendre dans les deux sens, effectivement. Il n'a pas été entendu, il n'a pas été sauvé, mais c'était elle aussi qui n'entendait pas, et qui ne sera pas sauvé. Et je suis parti de là, je voulais parler d'elle, je voulais focaliser mon intention et imaginer qui elle pouvait être, parce que c'est facile de la considérer comme un monstre, comme une espèce de figure de la banalité du mal, c'est le cas aussi. Mais voilà, je voulais éviter à la fois le pathos et le jugement moral trop rapide. Bien sûr que ça suscite un jugement moral, mais j'étais un peu réticent devant la facilité avec laquelle on pouvait condamner cette femme et s'absoudre soi-même de cette culpabilité, car en réalité, ce qui me paraissait aussi évident, c'est que précisément cette culpabilité était partagée. Et comme elle le dit elle-même dans le roman, il n'est pas sûr qu'elle soit seule sur le rivage, spectatrice du naufrage, je pense que nous le sommes tous, spectateurs de ces naufrages, que nous les regardons tous à distance avec plus ou moins d'indifférence, que nous sommes dans cette position sinon confortable du moins de spectateurs et que ces naufrages, il n'est même pas nécessaire d'être au bord de la mer pour les voir, qu'ils sont sur les trottoirs, qu'ils sont autour de nous. Et donc je voulais imaginer ce qu'elle était, ce qui pouvait pousser quelqu'un qui n'est pas un monstre, en tout cas qui n'est pas pathologiquement un monstre, mais pousser quelqu'un jusqu'aux limites de l'humanité, cette espèce de distance et d'indifférence, alors même qu'elle est en charge des secours. Donc ce qui pouvait pousser cette femme, la machine aussi qui était derrière, ce qui pouvait pousser cette femme à cette relative inhumanité, et qui elle était maintenant aussi, qu'elle porte cette responsabilité, ce qui se passe quand on a 27 personnes, 27 cadavres sur la conscience. C'est difficile, c'est la raison pour laquelle aussi je voulais éviter la morale, enfin le jugement moral, le moralisateur. C'est la raison pour laquelle c'était elle qui m'intéressait, mais c'est de la fiction. Parce que tout ce que j'en sais, c'est ce qui sont les éléments qui ont paru dans la presse, et il ne s'agissait pas de reconstituer un portrait de la femme en question, mais vraiment d'imaginer un individu dans cette position-là, lié à ses actes ou cette absence d'action. Et il s'agissait aussi de... Parce qu'il y a une chose aussi récurrente dans le personnage, c'est que ce qui lui est reproché, c'est de ne pas avoir réalisé ce qui se passe, de ne plus avoir les moyens de réaliser ce qui se passe, tout simplement. Parce qu'il y a la routine, parce qu'il y a la machine bureaucratique, administrative, etc., qui fait qu'on n'a plus affaire à des individus singuliers, mais à des futures victimes, à dire vrai. Et un des problèmes, me semblait-il, c'est l'incapacité justement à se représenter. L'incapacité à se représenter, ce qui est en train de se passer, qui sont ces gens, ceux qui le vivent, ils sont mis quatre heures à se noyer quand même. Et justement, les limites aussi du roman, c'est cette limite de l'imagination, le fait de... Qu'est-ce qu'on peut voir réellement ici ? Et elle est, en quelque sorte, confrontée à ce problème. Elle pense voir, elle ne voit pas, elle prétend voir plus. Et c'était ça qui motivait aussi l'écriture. Mais c'était... Je voulais voir ce personnage aussi. Voilà. C'était ça. Et c'est ça. C'était ça. C'est ça. C'est ça.